Donc, quelques notions intéressantes supplémentaires à ce qu'on a déjà vu. On parle maintenant de subdivision de surface. Donc, de quoi est-ce qu'il s'agit ? En fait, comme on est en polygone, un polygone, c'est quelque chose d'assez faceté. Si on prend ici le cube, c'est très carré. C'est même parfaitement carré, puisque, en fait, on est dans de la mathématique appliquée. Donc, les angles sont exactement de 90 degrés à la seconde près. Donc, c'est une perfection qu'on ne retrouve pas dans le monde. Dans la vraie vie, il n'y a pas cette perfection. La ligne droite n'existe pas, nulle part. Vous n'avez jamais une ligne droite. Si vous zoomez très fort ou si vous avez une super loupe pour aller voir ce que vous croyez être le plus droit possible, vous allez voir que, finalement, c'est très irrégulier. Parce que la nature est comme ça. La nature n'est pas faite de lignes droites. Donc, ici, si on prend la subdivision de surface, c'est une manière, si on veut, d'approcher cette notion. Surtout, ça va nous permettre aussi d'avoir plus facilement des objets organiques, tout en restant en polygo, donc sans passer par les NURBS, là, dont je vous parlais précédemment. Et donc, comment est-ce que ça marche ? Donc, ici, si on regarde bien, on a un cube. Ça, c'est le cube subdivisé. Donc, ça devient une sphère. Et là, on voit que cette sphère, ça reste quand même un cube quand on est en sous-objet. Donc, là, c'est le cube subdivisé en sous-objet. On voit qu'il a toujours ses 8 points, ses 12 edges, ses 6 faces. Enfin, voilà, tout est là. C'est un cube, mais il apparaît en sphère. Et en fait, si vous regardez bien, chaque face apparaît comme si elle avait été subdivisée en 16. Parce que, ici, j'ai appliqué une subdivision de niveau 2. Donc, chaque fois que je fais une subdivision, niveau 1, c'est divisé en 4, niveau 2, c'est divisé en 16, niveau 3, c'est divisé en 16 fois 16, 256, et ainsi de suite. C'est exponentiel. Donc, plus je vais monter mon degré de subdivision, plus je vais avoir de face, plus ça va avoir l'aspect lisse. Si on regarde ici, cette sphère, elle n'est pas encore vraiment tout à fait lisse, même si, déjà, il y a une fonction qui a été appliquée pour lisser un peu les surfaces. On voit encore que les bords sont fort facettés. Donc, comment est-ce que marche cette subdivision de surfaces ? Eh bien, en fait, c'est un algorithme développé par M. Catmull et M. Clark. Ce sont deux personnes qui travaillaient chez Pixar. Et avant ça, M. Catmull, il travaillait chez Newtech pour développer Lightwave. Enfin, tout ça, c'est de l'histoire de la vieille histoire du merveilleux monde des logiciels 3D. Et donc, comment est-ce que ça marche ? Eh bien, en fait, l'algorithme en question va prendre la longueur d'un edge et le diviser en deux. Il va regarder l'edge qui lui est adjacent. Donc, un edge adjacent, c'est un edge qui fait un angle droit. L'edge qui est adjacent, il va faire pareil, le diviser en deux. Et entre les deux moitiés, il va tracer une exponentielle, une courbe, quoi, ici, et il va faire ça de tous les côtés. Alors, si vous avez vu Interstellar, vous savez que quand vous avez un cercle sur les six faces d'un cube, ça fait une sphère. Et si vous n'avez pas compris Interstellar, vous pouvez toujours le regarder une deuxième fois. On ne sait jamais, ou une troisième fois, qui sait, parce que peut-être qu'au bout de quatre fois, vous pourrez comprendre. Donc, l'idée, c'est que si je fais plusieurs, je projette plusieurs cercles sur chacune des faces, au final, quand je vais découper le tout, ça va faire une sphère. C'est ça, l'idée. Donc, c'est pour ça que j'ai une sphère qui est faite de mon cube, parce que cet algorithme, en fait, il taille dans tous les sens. Mais peut-être que je ne veux pas une sphère. Peut-être que tout ce que je veux, c'est arrondir un peu mon cube. Alors, voyons ce que ça pourrait donner si, par exemple, je rajoute des divisions dans ce cube. Donc, quand je rajoute des divisions, forcément, la longueur des edges qui est envisagée par l'algorithme, il est plus petit. Et donc, la courbe qui est dessinée, elle est plus serrée. Et donc, je finis par avoir un coin ici qui... Enfin, ça devient un coin. Ce n'est plus complètement rond. Ça devient une forme qui a juste un coin arrondi. Et si je fais ça partout autour de mon cube, eh bien, je vais retrouver un cube. Donc ici, je vais resserrer encore plus fort pour avoir de très petites courbes. Et si vous regardez bien, ici, vous avez un cube qui, quelque part, est un peu plus naturel, un peu plus agréable à regarder, en tout cas pour un être humain normal, que ce cube-là. Parce que ce cube-là, c'est de la perfection mathématique. Et nous, on n'est pas habitués à voir ça. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Des cubes comme ça, c'est impossible d'avoir un cube aussi parfait. Donc, on aime bien des petites imperfections comme ce qu'on obtient ici avec la subdivision de surface. Et donc, on va souvent aller vers ça ou d'autres solutions qui vont imiter ce genre de choses pour casser les angles parce que les angles droits parfaits, ça n'existe pas et ça nous semble tellement pas naturel. Donc ça, c'est une autre utilisation aussi de la subdivision de surface. Mais on l'utilise aussi, surtout pour donner des formes organiques. Si je prends un visage, pour ne pas avoir 5 milliards de polygones, je vais juste mettre une subdivision de surface qui va adoucir au moment du calcul, surtout qui va adoucir toutes les formes et qui va me donner l'impression que j'ai énormément de polygones alors qu'en fait, je n'en ai pas tant que ça. Du moins, tant que je n'ai pas appliqué, on verra ça plus tard quand vous ferez les exercices, tant que je n'ai pas appliqué la subdivision de surface. Donc ça, c'est une notion assez intéressante de la subdivision de surface. Vous allez voir qu'on va beaucoup l'utiliser. Alors, autre chose qui peut être aussi intéressante, quand je veux mettre une texture sur un objet, j'ai besoin d'avoir un système de référence qu'on appelle des UV. UV. Et donc, c'est un système de référence qui me permet d'accrocher les textures sur les polygones. C'est un petit peu comme si on avait des punaises et qu'on cherchait à accrocher, ou des pavis collants, et qu'on cherchait à accrocher un poster sur un mur, ou une affiche sur un mur. Et donc, vous voyez ici, dans le cas du robot, vous avez son dépliage UV. Donc, c'est une opération. On aura l'occasion de voir un peu comment on peut faire ça. On fait cette opération pour déplier les UV. On va aller extraire les UV de la géométrie, les mettre à plat, et en fonction de ce dépliage UV, on peut soit dessiner, soit placer les textures. Enfin, vous allez voir, dans le premier exercice, on va s'amuser à ça, mais pas aussi complexe que ce robot, mais de manière à ce que vous compreniez de quoi il s'agit. Et donc, c'est une des opérations, ça fait des années qu'on nous dit qu'on n'aura plus besoin de déplier les UV. Ce n'est pas toujours l'opération la plus agréable à faire, mais voilà, il faut passer par là. Si on veut accrocher une texture et qu'elle fonctionne bien, le dépliage UV, même s'il est automatique ici, c'est un dépliage UV automatique, personne ne s'est amusé à découper l'objet à ce point-là. C'est en appuyant sur un bouton et en appuyant ce résultat. Comme je disais, on fait des maths, d'accord, mais c'est des maths en appuyant sur un bouton ou pas en calculant des équations. Donc, c'est un truc très très important. Autre chose aussi, c'est que les objets 3D sont rigides. Donc, je vous ai déjà dit qu'ils étaient vides, qu'ils n'avaient pas de consistance, mais ils sont aussi rigides dans le sens où, si je veux animer mon personnage, je dois le déformer. Et pour ça, il me faut des déformeurs, comme par exemple ici, une armature. Donc, c'est dans le cas de Blender, on appelle ça une armature. Dans Maya, on appelle ça un squelette. Je ne sais pas aussi, un bip dans Max, je pense. Enfin, voilà, ils ont différents noms. Et donc, on peut, avec ce genre d'outils, faire en sorte de déformer la géométrie. Donc, vous voyez ici que, bon, on lui donne une position comme s'il était effrayé par quelque chose qui tombe du ciel. Voilà. Et tout ça est fait grâce au déformeur armature qui permet de faire bouger le personnage, un peu comme votre squelette vous permet de bouger dans la vraie vie. Et donc, on a besoin de ce genre d'outils pour pouvoir bouger. Donc, vous allez voir, à travers les exercices, on va un petit peu jouer avec les armatures, pas trop. On va un petit peu jouer avec les textures, pas trop non plus. mais vous allez vous rendre compte de ce que c'est. Et donc, vous aurez cette expérience et vous pourrez, en fonction de ça, encore une fois, prendre de grandes décisions pour votre avenir. Avant de commencer le cours de 3D proprement dit, nous allons d'abord revoir un petit peu quelques bases qui vont nous être utiles pour pouvoir construire quelque chose de solide à travers ce cours. Alors, peut-être avez-vous déjà eu un cours d'infographie précédemment ou peut-être pas. En tout cas, ici, avec les notions que nous allons voir, vous allez avoir les bonnes bases pour pouvoir aller de l'avant et comprendre un petit peu ce qu'on fait dans le cadre de ce cours. Donc, qu'est-ce qu'on va voir et quelles sont les choses dont vous allez avoir besoin pour être à l'aise dans ce cours ? Eh bien, par exemple, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une image digitale ? Parce qu'on travaille sur des images digitales. Et donc, ça sous-entend certaines choses et on va un peu explorer cette chose-là. Comment est-ce qu'on compose une image ? Comment est-ce qu'on fait une image intéressante ? Pourquoi est-ce que c'est intéressant de s'intéresser à la composition d'images ? Et pourquoi c'est quelque chose que vous devez, d'une certaine manière, apprendre doucement, mais sûrement, à maîtriser ? Et enfin, quelle est la particularité de travailler sur ordinateur ? Parce qu'effectivement, nous travaillons sur ordinateur, pas sur papier, pas avec des imprimantes ou des choses comme ça. On est dans un espace différent, un espace virtuel qui a ses propres règles et il faut un peu voir comment ça peut influencer notre travail. Donc, commençons par l'image digitale. Si vous prenez ici, la photo qui est devant vous, c'est une fleur qui s'appelle la digitale. Donc, c'est une image digitale d'une digitale et ça fait barrer certains mathématiciens, mais soit de façon... Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous regardez cette image de très, 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 très près ? Eh bien, vous allez vous retrouver face à un réseau de petits carrés de couleurs qu'on appelle des pixels. Donc, les pixels, c'est vraiment l'élément principal, c'est l'élément de base qui construit l'image digitale. Ces pixels existent dans ce qu'on appelle un espace colorimétrique. Alors, nous sommes, nous, dans le travail que nous allons faire, donc en audiovisuel, nous sommes dans l'espace RVB, RGB en anglais, rouge, vert, bleu, contrairement à nos cousins qui travaillent dans le prépress ou en tout cas dans tout ce qui concerne les imprimeries, qui sont dans l'espace colorimétrique CMJN. Donc, ils gèrent les couleurs d'une manière complètement différente. Je ne vais pas dire qu'on ne se parle pas, mais c'est les autres. Nous, c'est le RVB et on a nos trois composantes, rouge, vert, bleu, et on aime ça. Alors, vous voyez que quand il y a des intersections entre les différentes couleurs, on a certains résultats qui ne sont pas du tout les mêmes que les gens qui sont dans le CMJN ont. et donc, on a forcément des résultats différents en fonction du domaine colorimétrique dans lequel on est. Donc, chaque pixel, on parlait tout à l'heure des pixels, chaque pixel a une valeur déterminée qui lui donne sa couleur. Une valeur en rose, une valeur en vert, une valeur en bleu. Et donc, si vous prenez par exemple ce pixel rose fuchien, il a une valeur de 219, de 93 et de 213. Ça, c'est sa valeur de pixel. Sa valeur de pixel, on verra un peu plus tard, vous allez comprendre quand je vous parlerai de 8 bits par profondeur d'image pour le pixel, mais grosso modo, on est sur une base d'une image en 8 bits. Ce qui sous-entend qu'elle a maximum 256 valeurs sur le rouge, sur le vert, sur le bleu. Et donc, ces 219 représentent un pourcentage sur 256. Et donc, l'addition de ces... Enfin, on va dire, la définition de ces chiffres permet d'avoir une référence numérique sur une couleur. Et à partir du moment où on a une référence numérique, eh bien, on peut faire des mathématiques. Et donc, par exemple, ici, c'est un exemple dans Photoshop, je prends un calque, vous voyez le calque 2. Le calque 2, c'est une image bleue et je l'applique sur mon image de digitale, de la fleur digitale. Et je l'applique en utilisant une fusion qu'on appelle l'incrustation. Et l'incrustation, c'est une... c'est une formule mathématique assez complexe. Alors, je ne vais pas vous sortir ici la formule mathématique parce qu'encore une fois, on s'en fout de à quoi ressemble cette formule mathématique. Tout ce qu'on sait, c'est que quand on met, quand on choisit ce... enfin, cette fusion par incrustation, eh bien, en fait, la machine calcule d'une certaine manière l'addition, la soustraction, la division, enfin, tout l'exponentiel et tout ce qu'on veut bien sur les valeurs de chaque pixel pour donner le résultat qu'on a là en face de vous. Donc, vous voyez l'image qui devient un peu plus bleue, forcément, puisqu'on a mis une couche bleue, mais en même temps, pas que tout à fait bleue, puisqu'il y a encore du rouge qui subsiste. Et tout ça, toutes ces nuances-là viennent de... des fonctions mathématiques qui sont utilisées. Si je prenais éclaircir à la place de l'incrustation ou différence à la place d'incrustation, j'aurais un résultat complètement différent parce que les mathématiques seraient complètement différentes. Dans une image digitale, j'ai donc plusieurs canaux. j'ai le canot rouge, le canot vert et le canot bleu. Le canal, plutôt, pas le canot. Le canal rouge, le canal vert, le canal bleu. Et si je regarde exactement un de ces canaux, je vois que finalement, ça représente une image noire et blanc. Alors là, vous pouvez vous demander mais pourquoi ? Puisqu'on parle de canal rouge. Pourquoi est-ce que cette image est noire et blanc ? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas rouge ? Eh bien, en fait, parce qu'en fait, on parle ici de valeur. Encore une fois, chaque pixel a une valeur en rouge. à une valeur en vert, à une valeur en bleu. Et donc, à la place d'avoir une suite de chiffres un à côté des autres, eh bien, plutôt, on a une valeur de couleur noir et blanc. Donc, si c'est blanc, c'est égal à zéro. Si c'est noir, c'est égal à un. Ou inversement, noir, ça peut être égal à zéro. Un est blanc, égal à un. Et quoi qu'il advienne, en fonction du niveau de gris, ça représente un chiffre. Et donc, je vous disais tout à l'heure que dans le cas d'une image, 8 bits, on était sur 256 valeurs. Eh bien, ici, par exemple, le blanc, ce sera 256, et le noir, ce sera zéro. Et le gris, eh bien, ça pourrait être 185, par exemple. Et plutôt que de décrire ce chiffre, eh bien, chaque pixel a une valeur de gris, voire de blanc ou de noir. Et c'est valable pour le rouge, c'est valable pour le bleu. C'est pour ça que vous avez une image noire et blanc dans chaque canal. Et c'est une façon de visualiser, en fait, l'importance. Si vous regardez, c'est en tout petit ici, dans l'image, mais forcément, en rouge, la fleur, tout ce qui est de la fleur, proprement dit, ressort plus fort. Ressort plus fort dans le canal rouge, évidemment, donc elle est en blanc, tandis que dans le canal vert, tout ce qui correspond au fuchsia, au rose fuchsia, est plutôt foncé. Ici, on le voit, dans le canal foncé, enfin, le canal vert, tout est un peu plus foncé. Si maintenant, je veux aller un peu plus loin, le fait que je sois en... Si je veux aller un peu plus loin, le fait que je sois dans un espace RVB et que je sois en train de faire de l'infographie et pas de l'impression, etc., j'ai accès à un canal supplémentaire. Donc on a le rouge, le vert, le bleu, mais on a aussi l'alpha. L'alpha, c'est un canal qui va gérer la transparence. Et donc, par exemple, dans le cas ici, on voit le pouce, l'alpha gère le découpage automatique du pouce. C'est une couche particulière en noir et blanc. Ce qui est blanc est opaque, ce qui est noir est transparent, et ce qui est gris est à moitié transparent. Et donc, cette couche nous permet de gérer les transparences. Évidemment, en impression, ça n'a aucun sens puisqu'on parle de mettre de l'encre sur un papier. L'encre n'est pas transparente. Donc, on a cette couche supplémentaire quand on travaille dans ce domaine du rouge, bleu. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que tous les formats d'images n'enregistrent pas cette couche alpha. On en reparlera plus tard. Donc, si je poursuis mon exploration, on a aussi dans l'image digitale, on a aussi une définition importante qui est la définition de l'image. Si vous voulez avoir un résultat intéressant par rapport à la qualité du travail que vous faites, vous devez faire attention à la taille des images qui sont vos sources. Imaginons que je veuille faire une petite vidéo en HD. HD, c'est 1920 sur 1080 pixels. C'est le format HD. Cette image-ci, elle irait en hauteur, mais elle n'irait pas du tout en largeur. Enfin, ce n'est pas un gros problème parce qu'on pourra encore la replacer au centre grosso modo de notre image. Et comme les 2048 sont plus que les 1080, on est tranquille, on serait dans une bonne proportion. Il y aurait juste des bords noirs sur le côté, mais ce n'est pas grave, c'est encore gérable. Par contre, si j'allais chercher une photo sur Facebook, par exemple, qui est en 624 x 322 ou quelque chose comme ça, pixels, eh bien là, forcément, cette image-là, je ne pourrais pas vraiment l'utiliser dans mon film HD parce que la résolution serait beaucoup trop petite. Donc, je dois faire très attention aux résolutions de mes images quand je les utilise, que ce soit pour la 3D, pour la vidéo ou autre. Donc, c'est quelque chose auquel je dois faire attention. La résolution d'image qui vous est donnée, par exemple, dans Photoshop, quand vous allez chercher la taille d'une image, eh bien, voilà, vous pouvez savoir exactement quel est son nombre de pixels en largeur, en hauteur. Il y a aussi une histoire de résolution. Donc, la résolution, quand vous faites de l'impression, c'est très important d'être au-delà de 150. maintenant, dans le cas des écrans, on a souvent une résolution de 72 ou de 96 dpi, on ne va jamais vraiment au-delà. Enfin, vous pouvez utiliser une image en 300 dpi, mais c'est du gâchis parce qu'au final, enfin, du gâchis, ça ne sert pas à grand-chose de la passer en 300 dpi puisqu'au maximum, votre écran ne pourra rendre que du 96 dpi et encore, ça dépend de la qualité de l'écran. Donc, qu'est-ce qu'on a comme autre caractéristique de l'image très importante, c'est son format de compression. Quand vous allez sauver une image, vous allez la compresser ou pas, dans le cas des formats sans compression comme le BMP, plus personne n'utilise ce format-là parce que c'est beaucoup trop lourd et parce que, simplement, on a de très bons résultats avec des formats compressés. Il faut juste les utiliser à bon escient. Donc, vous avez la compression destructive, ça, c'est le JPEG. Ça veut dire qu'au final, le JPEG va faire en sorte de regarder de quoi est-ce que j'ai besoin au minimum pour sauvegarder mon image. Là, j'ai 50 pixels qui ont la même couleur, je les élimine, je n'en ai pas besoin, je reprendrai un de ces pixels et je le multiplierai. Ça, c'est le principe du JPEG. Et donc, comme il détruit, à fur et à mesure que vous avez sauvé vos images en JPEG, vous allez les détériorer parce qu'il n'aura plus les informations nécessaires pour les enregistrer. Vous avez aussi la compression non destructive comme le TIFF, le XR, le XR qui est un format qu'on va beaucoup utiliser ou le PNG qu'on va aussi énormément utiliser qui sont des formats qui sont beaucoup plus intéressants parce qu'eux enregistrent l'information, les informations qu'ils ne vont pas utiliser. Ils ne les détruisent pas, ils les mettent juste de côté. Voilà, on peut dire ça, c'est un peu la nuance entre la compression destructive et non destructive. Non destructive, il va bien sûr éliminer des données, mais il va quand même garder une trace de ce qu'il a éliminé de manière à pouvoir les recréer facilement. Donc, c'est toujours plus intéressant de sauver en PNG ou en TIFF. On va voir aussi que c'est très intéressant de sauver en XR quand on fait de la 3D, mais c'est plus intéressant d'aller vers un format non destructif qu'un format destructif. De plus, les formats comme le TIFF, le PNG, le TGA, enfin, il y a un tas de formats, enregistrent la couche alpha, la fameuse couche alpha qui gère la transparence, là où le JPEG n'enregistre pas du tout cette couche alpha et le BMP non plus. Donc, d'office, on va aller vers des formats de compression non destructifs, TIFF, PNG, EXR, et vous allez voir que vous allez apprécier ça très très fort. Alors, la profondeur de pixels, je vous en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que cette histoire de profondeur de pixels ? Donc, quand vous avez une image, la plupart des images que vous avez déjà vues, que vous avez déjà utilisées, celles qui vous servent pour votre compte Tinder ou pour votre compte Facebook, enfin Facebook, vous ne faites plus ça, mais Instagram ou Dieu sait quoi, ce sont des images en 8 bits, ce sont des images qui ont 256 valeurs par canal, ce sont vraisemblablement des images JPEG, c'est très rare de voir des PNG, enfin quoi que, ça commence à arriver, ou des TIFF, là c'est complètement rare, mais on a donc la plupart du temps ces images en 8 bits. Alors, les images en 16 bits ont plus de valeur par canal, donc là je prends l'exemple du TIFF ou du PNG, ça ne veut pas dire que le TIFF ne peut pas être en 8 bits, on peut aussi avoir des images TIFF ou PNG en 8 bits par canal, mais elles ont la capacité, ces formats-là, donc le format TIFF et PNG, de pouvoir sauver aussi en 16 bits, c'est-à-dire d'avoir 65 536 valeurs par canal, vous voyez tout de suite qu'on a beaucoup plus de valeurs, si vous passez en 32 bits par canal, alors on a plus de 4 milliards de valeurs, ce qui veut dire en gros qu'on a des valeurs infinies, on va dire que c'est infini tellement il y en a, et donc ça permet, notamment dans le format de l'EXR, ça permet d'avoir une qualité d'image qui est très importante quand on fait des effets spéciaux par exemple, de manière à avoir vraiment de la finesse dans les fondus et des choses comme ça, vous avez peut-être déjà vu quand vous faites un fondu de noir au blanc, vous avez des bandes qui apparaissent, ce qu'on appelle du branding, et bien ça, c'est parce qu'il n'y a pas assez de données, il n'y a pas assez de valeurs dans chaque canal, en étant en 32 bits, vous ne pouvez pas avoir ce problème de branding, parce que simplement, vous avez tellement de valeurs possibles que ce genre de choses n'apparaît pas. Donc on va voir qu'on va souvent utiliser ce 32 bits dès qu'on va faire des images en 3D, parce qu'on cherche à avoir la meilleure qualité possible, enfin cela dit, ça ne nous empêchera pas aussi de sauver en format 8 bits ou en format 16 bits en fonction des besoins, mais on a tendance à aller souvent vers le 32 bits. La composition d'images, donc ça c'est le deuxième gros point qu'on voudrait bien voir, parce que quelque part quand vous allez faire une image, vous devez faire attention à comment elle est composée et comment elle est composée est vraiment, vraiment influencée par la culture dans laquelle vous vivez. On est en Europe, en Occident, et en Occident, on est très fortement influencés par la culture grecque, l'ancienne culture grecque, il y a bien longtemps, et notamment de la théorie du nombre d'or qui fait en sorte que, quand on prend par exemple ici l'image, si on la divise en trois dans sa longueur et dans sa hauteur, on a des points de force et ces points de force sont ce qu'on appelle des points chauds et notre œil est habitué à d'abord parcourir ces points chauds avant de regarder le reste de l'image. Donc si vous placez votre sujet près d'un de ces points chauds, comme vous voyez ici à la tour du phare, ici elle est proche d'un point chaud et ici le rocher est proche d'un autre point chaud, et bien tout d'un coup ça compose une image qui flatte l'œil et c'est d'autant plus vrai pour nous qui sommes occidentaux. Si vous êtes de culture africaine et que vous avez passé toute votre vie là-bas, peut-être que ça vous parlera moins parce que vous avez plus l'habitude de voir des choses centrées, plus les choses placées au centre. Mais c'est de moins en moins vrai parce que la culture occidentale a envahi le monde et c'est nous les plus forts et puis c'est tout quoi, c'est nous qui décidons et donc ça se passe comme ça. Donc, ces règles-là sont importantes à suivre parce que ça permet de simplement créer des images qui flatte l'œil des personnes qui les regardent et donc les rendent plus intéressantes. Alors ici, on a en plus un autre aspect qui peut intéresser au niveau de cette image-là. C'est un contraste entre le bleu et le jaune ocre qu'il y a sur les rochers. En fait, c'est un contraste fort qui fait que aussi on peut être attiré par ce genre d'image. Si on prend la profondeur par le plan d'image, donc qui peut vous aider en fait à créer des... à créer une image plus intéressante parce que vous allez donner de la profondeur à votre image. Ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend que vous allez jouer sur un avant-plan. un avant-plan qui va se placer juste avant le milieu de plan qui va lui-même se placer avant le fond, l'arrière-plan. Et donc, en jouant sur ces différentes valeurs de plan, vous allez créer une profondeur dans l'image qui va rendre l'image plus intéressante. Donc, toujours jouer avec des avant-plans pour pouvoir mettre en valeur éventuellement des choses qui sont en milieu de plan ou dans ce cas-ci, si on prend la peinture de Nicolas Poussin Nicolas Poussin qui les occupe ici. Donc, c'est l'Archange Mick, Michel, je pense, je ne sais plus très bien. Enfin bref. Mais en tout cas, on voit ici qu'à l'avant-plan, il a mis son sujet principal et que finalement, le décor ne sert que de prétexte à placer cette rencontre miraculeuse dans, dans, les restes d'une civilisation. donc, si vous prenez ici par exemple le cas d'Edouard Munch, le cri, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce tableau très célèbre qui a été volé il y a quelques années et puis retrouvé, enfin bref. Ici, la composition va plutôt jouer sur la perspective ou en tout cas la fausse perspective. Un jeu de perspective qui va amener par exemple à se dire ben oui, tiens, là, il y a quelque chose qui, si notre personnage ici crie, c'est peut-être parce qu'il est poursuivi par quelque chose là derrière et en même temps si on regarde bien ici ce qui se passe c'est qu'on a ce flux ici qui nous ramène à ces personnages derrière et la perspective qui nous ramène à notre personnage et donc finalement notre œil constamment tourne dans cette image et donc ça c'est quelque chose de très fort au niveau composition. On aime bien faire ce genre de choses pour avoir l'œil qui circule. Si vous regardez les films de Pixar tout est créé dans cette manière là. Votre œil est constamment amené à tournoyer à travers la scène et à rester dans la scène où vous n'avez jamais envie de vous échapper ou de regarder ailleurs. Ici pareil, dans The Shining de Kubrick, comment on peut jouer avec les perspectives pour rendre les choses plus intéressantes au niveau de la composition d'images. dans ce cas-là c'est ce qu'on appelle la perspective avec un point unique et donc on peut facilement construire des plans intéressants simplement réfléchir un petit peu comment on peut avoir une distribution du décor à travers ces jeux de perspective. Il y a aussi le jeu de lumière. Donc quand vous allez composer votre image forcément la lumière va avoir quelque chose de très important. Comment est-ce que votre scène va être éclairée ? D'où vient la lumière principale ? Où est la lumière secondaire éventuellement qui vient contrecarrer un petit peu les ombres qui sont trop importantes ? Dans ce cas-ci on voit qu'il y a une seule lumière principale c'est une bougie qui se trouve quelque part sur la table. Donc ce tableau en fait est on va dire un tableau inspiré par un autre tableau du Caravage qui s'appelait Les Tricheurs et donc ici on voit le Tricheur qui lit à l'autre les cartes que celui-ci a dans sa manche et donc c'est un tableau qui s'inspire d'un autre tableau qui a été fait auparavant et qui joue aussi sur ce genre d'éclairage très très précis très pointu donc ici donc ici on pourrait on pourrait avoir besoin d'une petite lumière supplémentaire qui vient dégager si ça pouvait être intéressant le dos pour voir un peu les plis du vêtement ou quoi mais bon pourquoi pas ici on n'a pas spécialement besoin tout ce qu'on a besoin de voir c'est son regard et le regard de l'autre joueur et donc la lumière est aussi intéressante parce qu'elle va vous permettre de révéler ou de cacher certains éléments qui peuvent être intéressants dans votre plan ou vous pouvez partir sur un gros délire façon Magritte avoir une partie du décor qui est en nuit alors que l'autre partie est en jour enfin vous pouvez commencer à jouer avec la lumière et à créer des effets qui sont très particuliers et qui peuvent être aussi très intéressants si vous prenez ici Edward Rupert qui est on va dire le maître de la peinture et de la lumière dans la peinture américaine donc contemporaine américaine donc là vous avez aussi tout un espace qui est dessiné finalement on sent qu'il y a quelque chose là dehors parce que voilà on a cette ombre dessinée par un soleil et donc on sait qu'il fait bon dehors on sait qu'il y a du soleil et on a presque envie d'être à la place de cette femme qui regarde ce paysage qu'on imagine tout à fait intéressant alors autre chose aussi auquel nous devons nous attarder auquel nous devons faire attention alors peut-être pas vraiment dans le cadre de ce cours on n'aura pas vraiment ce genre de problématique là mais lorsque vous allez si vous continuez plus tard dans ce domaine de la 3D vous allez faire des effets spéciaux par exemple pour le cinéma vous devez faire attention à quelque chose d'important c'est que votre ordinateur vous ment alors des fois on s'en fout qu'il nous ment parce qu'on reste dans ce mensonge du début à la fin et dans quel sens est-ce qu'il nous ment ? il nous ment parce qu'il ne nous montre pas vraiment les vraies couleurs il nous montre les couleurs qui nous plaisent c'est-à-dire que quand vous regardez cette image forcément la partie ici au-dessus est beaucoup plus agréable à regarder que la partie en dessous qui paraît fadasse et pas du tout pas du tout intéressante en fait c'est la même image la seule chose c'est que ça ce sont les vraies valeurs de pixels c'est ce qu'on appelle une image linéaire donc en fait les pixels ont la valeur qu'ils doivent avoir l'image que vous voyez au-dessus et qui vous plaît forcément d'autant plus c'est une image que vous pouvez retrouver sur vos écrans c'est une image qui a reçu une correction gamma on appelle ça une correction sRGB de manière à ce que vous ayez quelque chose qui soit beaucoup plus plaisant à regarder alors c'est c'est très intéressant la seule chose c'est que quand vous allez utiliser par exemple un projecteur vidéo pour le cinéma qui lui est calibré pour les images linéaires forcément ça ne va pas marcher parce que vous allez lui donner des images qui ont déjà une correction sur lesquelles il va réappliquer automatiquement une autre correction et donc votre image va tout d'un coup être beaucoup trop foncée ou beaucoup trop claire suivant les réglages que vous avez que vous avez fait et donc ça ne va pas marcher comme je vous disais tout à l'heure le travail sur l'image c'est des mathématiques et des mathématiques c'est l'addition et la multiplication de chiffres si vous partez de chiffres qui ne sont pas justes forcément votre résultat ne peut pas être correct non plus donc quand on fait du travail pour le cinéma ou pour les effets spéciaux on travaille toujours en linéaire bien sûr on regarde le résultat en mode corrigé en sRGB parce que notre écran va nous afficher ça mais derrière le logiciel lui va travailler en linéaire et suivant le logiciel que vous utilisez il faut savoir qu'il y a des réglages à faire ou pas donc dans le cas qui nous occupe on travaille avec Blender Blender il n'y a pas de soucis il gère ça tout seul de son côté vous n'avez pas à vous tracasser il va gérer ça très bien il va calculer en linéaire parce qu'il le fait bien mais il ne va jamais vous emmerder avec ça vous n'avez pas de devoir spécialement aller chercher des choses par contre imaginons que vous voulez sortir de Blender vous faites des images dans Blender et vous voulez les compositer par exemple dans un logiciel comme Fusion et bien là il faudra faire attention de lui dire à Blender attention il faut sortir un log bien précis donc le log c'est le réglage en fait qui détermine à quel point une image est linéaire ou pas et il faudra choisir un log bien particulier qui pourra faire en sorte que votre image soit vue correctement dans le logiciel extérieur donc ça voilà ce sont des petites choses qu'il faut savoir maintenant encore une fois ça ne sera pas dans le cadre de ce cours-ci c'est juste ici plus pour votre information personnelle et pour que vous soyez bien conscient que votre ordinateur ne vous montre pas les vraies images mais vous montre des images qui sont retravaillées alors quand on vous allez avoir un écran vous êtes sur Mac et vous avez une superbe image vous vous dites ah c'est génial bah oui Mac il fait une correction de 1.8 sur le gamma d'office sur toutes les images même si elles sont déjà corrigées donc forcément il va faire en sorte que ça va flatter votre oeil mais dès que vous allez envoyer ça à l'impression ça va foirer parce que c'est pas la bonne couleur donc il faut faire très attention à ce genre de choses aussi voilà donc ça c'est un petit peu les notions de base auxquelles vous devez faire attention encore une fois vous ne devez pas étudier ça par coeur mais c'est bien de savoir que tout ça existe maintenant pour tout ce qui concerne la composition d'images ou ce qu'est une image digitale vous allez être confronté à ça tout au long de vos études donc voilà sachez que c'est toujours une bonne idée de revenir faire un petit tour là dessus et vous allez voir aussi que ça vous sera directement utile quand vous allez composer les images que vous ferez à travers ce cours un petit tour alors et je vous laisse vous laisse le c'est t'est c'est à la c'est c'est 19